Au départ, l'idée était de porter un projet sur la gouvernance territoriale de la sécurité alimentaire. Et il se trouve que c'était trop large, pas assez précis, etc. Et dans le dialogue, on a abouti au projet qui fait le focus sur l'éco-innovation pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi Interreg Europe alors qu'on est méditerranéen ? C'est parce qu'il existe un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui, à notre sens, traversent toute la problématique agricole qui nous intéresse. Et qu'il est nécessaire de porter ces sujets par-delà les frontières de la Méditerranée. Et je pense que la question alimentaire, la question du gaspillage, la question des territoires sont des questions où on gagne à les traiter, en Méditerranée bien sûr, mais à ouvrir ces partenariats à des acteurs qui sont sur d'autres territoires que la Méditerranée. Et c'est un petit peu le sens de ce projet qui, j'espère pour nous, est le premier projet qu'on porte sur ce thème et qui s'ouvrira aussi sur d'autres projets, alors peut-être sur le thème du gaspillage, mais plus généralement sur la gouvernance alimentaire. Et on aura l'occasion d'en rediscuter. Dernier point, ça renvoie directement à un des éléments de la stratégie du SIAM en général, donc de notre organisation, qui est la lutte contre tous les gaspillages, y compris le gaspillage alimentaire. Donc voilà, cette petite introduction est en faite. Je laisse la parole à Victor, qui va vous présenter le travail qu'il a conduit, donc au moment de la phase d'élaboration du projet. Alors, moi j'ai fait stagiaire ici, donc pendant quatre mois, du mois de mai au mois d'août. Et ma mission, c'était de conduire un rapport sur l'ensemble des éco-innovations qui pouvaient se trouver dans l'Union européenne à 27-28. Pourquoi 27-28 ? Parce que pendant, évidemment, il y a eu le Brexit. Mais pour autant, j'ai conservé les initiatives du Royaume-Uni, puisqu'en plus, ils sont relativement en pointe sur le gaspillage alimentaire. Alors, je vais articuler ma présentation autour de trois points principaux. D'abord, essayer de définir quels sont les objectifs mondiaux européens et comment la France s'inscrit dans cette dynamique. en insistant bien sur le fait de l'ambiguïté autour des définitions du gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par ça et qu'est-ce que ça recouvre comme enjeu ? La deuxième chose, c'est d'expliquer quels peuvent être les différents classements et quel est celui que j'ai choisi pour essayer d'être le plus exhaustif possible, même si l'exhaustivité complète est absolument impossible vu l'ampleur de la tâche. Je crois que rien sur la problématique des déchets qui ne recouvrent que partiellement la problématique. Il y avait, je crois, sur l'année dernière, 11 400 initiatives. Ce qui veut dire qu'évidemment, je n'ai pas de connaissance de tout et que, évidemment, mon regard a été porté sur certaines initiatives en particulier et que c'est forcément subjectif puisque le seul juge, c'est que moi, et j'en pose un peu sur certains aspects qu'il ne fallait pas que j'oublie, mais en tout cas sur le choix des initiatives, je suis désolé s'il y en a qui ne servent à rien, je suis désolé aussi s'il y en a qui se recoupent, mais en tout cas, ce sont mes décisions. Et puis le troisième point, c'est d'insister sur les limites parce qu'évidemment, comme vient de dire Jean-Paul, on est sur quelque chose qui commence et je pense que ça a plus vocation à être le premier projet d'une longue série que l'inverse. Alors, la première des choses, c'est d'essayer de regarder dans quel contexte on se situe. Il y a un objectif européen qui est de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici à 2025, sachant pour bien prendre conscience des enjeux qu'en 2012, un tiers de ce qui est produit est gaspillé, en sachant qu'en Europe, la partie avale de la chaîne est celle qui concentre le plus le gaspillage, alors que dans les pays en voie de développement, c'est exactement l'inverse. C'est la raison pour laquelle j'ai porté la focale sur l'aval, puisqu'on est typiquement dans un projet européen et qu'il semblait pour plus correspondre qu'il fallait insister dessus. Je ferai rapidement ce qu'on peut dire de la partie plus en amont, mais en tout cas, elle ne rentre pas dans le champ du rapport que j'ai conduit. Pour ce qui est de la France, le rapport qui m'a servi de base, c'est celui qui a été remis en 2015 par Guillaume Garraud, député socialiste, pour ce qu'il en reste, de la Mayenne, qui s'intitule « Lutte contre le gaspillage alimentaire, proposition pour une politique publique ». Je crois qu'il insistait sur trois points. Le premier, c'était de responsabiliser chacun des acteurs. Le deuxième, c'était de proposer une série d'outils et agences pour pouvoir centraliser la décision autour de ce thème, parce qu'on s'aperçoit, après le travail que j'ai conduit, que la plupart des décisions se prennent par un acteur, mais il est très compliqué d'arriver à une coordination, ou en tout cas à une coopération. Je crois qu'il y aurait des gros progrès à faire en centralisant la décision sur ce thème-là précisément. Et puis, le troisième point, c'est d'ouvrir sur, éventuellement, ce qu'on pourrait appeler un nouveau modèle de développement, mais ça, on le développera plus dans les questions, si vous en avez. Donc, déjà, pour essayer de comprendre le gaspillage alimentaire, il faut se croire revenir sur pourquoi on gaspille. Alors, la première chose, c'est que le poids relatif des dépenses alimentaires par rapport à l'ensemble de nos dépenses baisse. Il baisse parce que les revenus ont beaucoup plus augmenté que l'œuf qu'on achète sur le marché. Il baisse aussi parce qu'on est dans un monde d'abondance et que je pense qu'en France et en Europe, on a perdu le caractère fondamental de l'alimentation par rapport à l'achat d'un smartphone, d'un logement, ce qui, au demeurant, est fondamental aussi. Mais à partir du moment où on n'a pas à manger, peut-être qu'on relativise nos priorités. La deuxième chose, c'est la mauvaise gestion de la part d'un certain nombre de consommateurs marqués par l'achat compulsif ou l'incapacité à gérer les dates de péremption. Et puis, quand on s'intéresse aux éco-innovations, il faut remonter un peu plus loin au niveau éventuellement de la transformation, de la distribution, parce que, par exemple, le cahier des charges en termes de calibrage fait qu'on laisse une partie substantielle de la production en pure perte. Et puis, j'ai quand même mentionné, entre guillemets, et c'est pour ça, les pertes lors de la récolte qui ne rentrent absolument pas dans le cadre du projet défini par Jean-Paul. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, comme en Europe, le machinisme fait est quand même relativement performant, on peut dire que la situation est relativement correcte. Par contre, en Afrique et dans les pays du sud de la Méditerranée, je pense que c'est un problème un peu plus saillant. Alors, ce qu'on peut en conclure quand même, c'est que pour le moment, les dispositifs sont relativement insuffisants. Même si le Royaume-Uni a, par exemple, développé en 2007 une agence, le WRAP, Waste Reduction Action Program, qui consiste à centraliser les initiatives sur le gaspillage alimentaire, en France, il n'existe pas de dispositif comme celui-là. Et c'est l'initiative Safe Food de l'AFAO qui a permis de porter la focale sur cette thématique. C'est la raison pour laquelle on est sur des initiatives qui, au maximum, ont 5 ans de recul. Le deuxième sujet, c'est l'absence de définition, en tout cas le surplus de définition, je dirais. Parce que la première, c'est de dire toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape, est perdue, jacquée ou gaspillée, constitue le gaspillage alimentaire. Ça, c'est une définition qui, je dirais, coule de source, sauf qu'on peut aussi considérer qu'une nourriture qui termine en biocarburant ou pour l'alimentation animale constitue du gaspillage alimentaire. Et là, ça se complique encore un petit peu parce que le gaspillage de surconsommation intervient aussi à partir de quand a-t-on satisfait nos besoins et à partir de quand est-ce superflu ? Donc on peut considérer aussi que c'est du gaspillage alimentaire et qu'un point de vue nutritif, ça a un coût en termes de santé publique, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Alors, ces définitions, en soi, n'ont pas un intérêt particulier sauf qu'elles impactent la sécurité alimentaire. Alors, on peut se dire, en Europe, on n'a absolument pas de problème de cet ordre, sauf que quantitativement, il y a 0,9% de la population européenne qui n'a pas à manger en termes quantitatifs, mais il y a quand même 16% des gens qui s'alimentent mal ou d'une alimentation carencée. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de rappeler les quatre principes fondamentaux de la définition de la sécurité alimentaire qui sont la disponibilité, l'accès, la stabilité et la libre utilisation des aliments. Je crois que ces éléments de cadrage sont fondamentaux pour justement tenter d'établir un classement. Alors, ce classement, je l'ai fait après moult réflexions. D'ailleurs, j'en suis toujours pas sûr. En tout cas, j'ai choisi un axe qui consiste à avoir d'un côté la prévention du gaspillage, c'est qu'à dire la réflexion qu'on peut mener en amont. C'est qu'à dire avant même de parler produit ou de parler aliment, il faut mettre en place des dispositifs de prévention pour essayer de ne pas avoir de quantité en trop ou au mauvais endroit ou au mauvais moment. Et puis, si on ne peut pas faire ça, il faut se concentrer sur la réduction du gaspillage. Et donc, voilà ce que je me propose de faire. La troisième partie de cette sous-partie consistera à la nutrition qui est un des aspects supplémentaires de la problématique. Alors, vous voyez dans cette hiérarchie des actions établies dans une directive déchets de l'Union européenne en 2008 qu'on est sur les deux premiers étages de cette pyramide. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on est dans prévention des pertes et gaspillages et puis redistribution des enrées. Le reste, pour important qu'il soit, n'est pas pris en compte dans le projet. L'alimentation pour animaux, le compostage et l'élimination, l'élimination étant précisément ce qu'on veut éviter. Donc, tous les usages sont hiérarchiquement classés du plus intéressant vers celui qu'on veut à tout prix éviter. Alors, en ce qui concerne la prévention du gaspillage, je crois qu'on peut définir chaque type. Alors, il y a d'abord les campagnes de sensibilisation que vous avez écoute, vu ou entendu, je pense, à la télévision. Il y a notamment eu celle de l'ADEME en 2016 où des initiatives du type qui jette un oeuf, jette un bœuf, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a des produits, il a mobilisé des ressources en amont. Pour ce qui est des éco-innovations agro-industrielles, on pense au suivi informatique, mais il faut aussi penser au couple produit-emballage. Il se fait beaucoup de choses dans ce domaine. Il y a notamment Éco-Trophélia qui est l'une des plateformes ou projets, je ne sais pas exactement sous quelle bannière il est défini, celui-là, mais en tout cas, ça permet de hiérarchiser un ensemble d'éco-innovations. Ensuite, il faut voir ce qu'on peut trouver au niveau des entreprises. Alors, effectivement, l'entreprise, notamment les distributeurs, ont tous fait fleurir des cautions de responsabilité sociale de l'entreprise pour dire que c'est la course au plus verteux. Ça, c'est sur le papier. Mais après, il faut regarder... Pas de jugement a priori. Chacun va dire qu'il fait de la RSE. Je crois qu'il faut regarder ce que chaque entreprise propose. Il y a notamment dans... Merci. Il y a notamment dans la stratégie de McCain quelque chose de très intéressant à travers l'initiative Bon et Bien où ils ont décidé de s'adresser à des salariés en insertion qu'ils ont recrutés pour faire une soupe de pommes de terre et légumes. Ce qui fait qu'on a à la fois une lutte contre le gaspillage avec des produits qui n'étaient pas valorisés et puis une embauche sèche de, je crois, 5 personnes. L'autre sujet, c'est l'optimisation des portions dans la restauration collective à partir du moment où je crois que les secteurs hospitaliers gaspillent par exemple 250 grammes par personne et par jour ce qui est relativement considérable. Et puis à travers tout ça on se rend compte quand même qu'il faut voir les choses comme une chaîne du producteur au consommateur plus qu'au que comme un ensemble d'acteurs isolés. Alors après, en termes de réduction du gaspillage on est là sur des choses qui sont une fois que le produit a été généré et qu'il ne peut pas être valorisé on a je crois deux grands ensembles de solutions qui sont d'un côté les dons alimentaires qui est la plus souhaitable et puis le glanage qui peut être intéressant mais qui doit être réglementé puisqu'on s'adresse quand même à des produits qui peuvent être périssables et il ne faut quand même pas que ça génère de problèmes en termes de santé publique. Alors le don se distingue en deux catégories le don au sens strict et puis la vente après réduit alors c'est le cas des gueules cassées qui s'intéressent aux produits hors calibre et qui permet donc de valoriser après casser pour que ça intéresse le consommateur des produits. Voilà. Alors la dernière chose que je voulais dire c'est que on peut penser que le gaspillage et la nutrition ne vont pas de pair mais on peut quand même s'interroger sur l'impact de la publicité et du marketing sur nos comportements alimentaires sachant que par exemple vous avez tous vu le 2 pour le prix d'un et du coup il y en a un qui finit dans le fond du placard et donc on n'avait pas forcément besoin et puis voilà il y a une nécessité à mon avis d'un trait d'union entre la politique nationale nutrition santé et puis le plan national d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire à mon avis c'est deux choses qu'on pourrait rapprocher notamment sous l'angle santé publique au MS je pense que c'est quelque chose qui pourrait apporter une plus-value et alors bien évidemment à ce travail j'avais envie de conclure par un certain nombre de limites parce que j'ai parfaitement conscience qu'on aurait pu écrire totalement autre chose parce que le gaspillage alimentaire est comme je l'ai dit un phénomène non stabilisé en termes de définition donc il a fallu faire des choix qu'en plus c'est un phénomène qui comme je le disais est relativement récent et requiert un foisonnement d'initiatives depuis que je suis parti à mon avis il s'en est plus créé qu'il s'en est détruit donc mon rapport est déjà périmé il aurait fallu que je le réécrive au moins en partie donc je pense que ça ça il faut le reconnaître et puis enfin la prise de conscience étant récente je vous ai très peu parlé des résultats des initiatives parce que précisément c'est très compliqué entre une initiative qui réussit et une initiative qui rate au début elles ont parfois le même aspect donc ça je ne peux pas trop vous en parler à ce jour il faudra regarder comment ça évolue dans les prochaines années mais ça je laisse la parole à Samuel parce que je pense qu'il en aura écho merci Victor pour cette présentation le gaspillage alimentaire en soi n'est pas un objectif prédéfini on pourrait dire que c'est un sujet qui reste encore aujourd'hui un angle mort des politiques européennes mais l'ambition de notre projet effectivement c'est de lui donner plus de visibilité à terme en 2020 et ce pour tenter d'influencer les futures en fait politiques post-2020 de l'Union Européenne alors le projet EcoSport Food c'est un projet de 1.200.000 euros sur 4 ans donc sur la période 2017-2020 le Siam IAM est le chef de file et on rassemble 7 partenaires de 7 pays différents en France c'est la région PACA on a également l'agence des déchets de la région de Catalogne en Espagne on a la région de Macédoine de l'Ouest en Grèce la région du Viejo Polska en Pologne le Devon en Angleterre et l'Ostrobotnie du Sud en Finlande et enfin on a une ville une grosse agglomération d'Italie la ville de Ferrara qui participe également du projet alors en substance l'ambition en fait de ce projet c'est effectivement d'avoir comme porte d'entrée d'identifier de recenser et de valoriser un certain nombre d'éco-innovation dans les différents domaines que Victor a présenté depuis la transformation jusqu'à la consommation jusqu'aux habitudes alimentaires et de suffisamment capitaliser si vous voulez sur ces bonnes pratiques on va on va on va on va en rassembler un certain nombre dans le cadre de ce projet pour que ensuite on s'intéresse à celles qui sont les plus porteuses d'enjeux qui ont un effet impactant démontré à terme pour réduire le gaspillage alimentaire sous différentes dimensions donc ça peut être au stade de la transformation des produits dans l'industrie agroalimentaire par exemple donc là il y a des partenaires qui sont spécifiquement intéressés par cet trait là ça peut être par ailleurs sur des objectifs et des pratiques liées à la redistribution comme l'a évoqué Victor la redistribution la réutilisation des denrées qui autrement seraient perdues et sur la mise en place d'autres services des services nouveaux pour permettre aux différents usagers et acteurs d'interagir par exemple entre restaurateurs et consommateurs ou entre le catering et notamment les acteurs de l'emballage des produits par exemple donc il s'agit de recenser un certain nombre de bonnes pratiques de se mettre d'accord sur les meilleures d'entre elles et à l'arrivée ce qui importe c'est que les régions partenaires intègrent donc intègrent des projets qui ont pour objet de promouvoir ces éco-innovations contre le gaspillage alimentaire dans les programmes opérationnels régionaux à leur niveau à l'horizon 2020 et donc pour déclencher des financements du FEDER dédiés sur ces thèmes là même si les entrées actuelles dans les programmes opérationnels régionaux ne portent pas spécifiquement sur le gaspillage alimentaire mais vont porter sur d'autres portes d'entrée qui sont intéressantes aussi comme l'économie circulaire les aspects alimentation nutrition santé et qui peuvent permettre d'ouvrir d'autres portes sur le gaspillage alimentaire et donc à l'arrivée l'ambition c'est effectivement de faire progresser ce sujet qui est quand même très actuel du gaspillage alimentaire dans les territoires partenaires dans les sept territoires partenaires mais aussi au-delà de faire passer des messages et des recommandations fortes en direction des institutions européennes des institutions que sont la commission le parlement et le conseil parce que comme je le disais c'est un angle mort le gaspillage alimentaire à cette échelle-ci il y a des engagements effectivement avec les objectifs de développement durable de la FAO mais on n'a pas d'engagement suffisamment précis et contraignant à l'échelle de l'Union Européenne et surtout on n'a pas de politique européenne ad hoc un seul exemple c'est que la politique agricole commune qui dans certaines de ses dimensions propose que les organisations de producteurs agricoles les interprofessions puissent mener des actions contre le gaspillage alimentaire bon en réalité c'est pas grand chose sur le volet développement rural non plus il n'y a pas d'objet spécifique contre le gaspillage alimentaire et ça la Cour des comptes de l'Union Européenne l'a démontré dans un rapport en janvier dernier donc la PAC ne fait pas grand chose contre le gaspillage alimentaire et donc l'enjeu ce sera aussi à notre niveau que le FEDER puisse être capable d'accompagner des initiatives des investissements en la matière et aussi pour la future programmation post-2020 voilà donc c'est un enjeu important c'est une ambition voilà qui est intéressante et qui suppose effectivement de convaincre un certain nombre de partenaires sur le thème précis du gaspillage alimentaire donc d'où le rôle des régions d'organiser cela à leur niveau à mettre en synergie les différents acteurs concernés mais au niveau politique aussi cela suppose de sortir du raisonnement des politiques qui sont conçues en forme de silos et pas suffisamment de manière transversale pour refléter effectivement les systèmes agroalimentaires voilà très bien Samuel merci donc une double ambition pour chacun des partenaires d'établir un plan d'action d'ici deux ans donc d'ici un an et demi puisqu'on est bientôt à six mois et d'arriver à mobiliser avec le 1 million et quelques du projet 20 millions des programmes fédères actuels qui seraient orientés vers la lutte contre le gaspillage alimentaire et puis une ambition plus politique à l'horizon 2020 d'influer sur les instruments de politique de l'Union Européenne Malheureusement la région Occitanie ne fait pas partie du projet mais néanmoins effectivement elle a été active puisqu'elle a organisé il y a quelque temps un événement sur le gaspillage alimentaire dans la région il y a eu des publications il y a eu un travail de collecte de recensement d'initiatives au niveau régional donc l'inventaire a été fait je ne sais pas si vous le connaissez mais on pourra le faire circuler l'inventaire a été fait ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions françaises donc je ne vais pas vous citer une initiative particulière mais il y en a énormément à différents échelons en particulier auprès des publics et avec les publics jeunes dans l'enseignement dans les écoles donc on pourra vous faire passer cet inventaire et puis cet inventaire il est assez souvent comme c'est le cas aussi dans d'autres régions européennes il est couplé à une stratégie une stratégie régionale pour lutter contre le gaspillage alimentaire par différents leviers il y a eu en France et puis dans la région Occitanie des appels d'offres des appels à projets lancés pour différents types d'acteurs soit des publics associatifs ONG soit des publics plutôt économiques PME sur l'économie circulaire pour encourager ces acteurs là à proposer des projets qui visent à réduire le gaspillage alimentaire comment est-ce que vous avez-vous le raisonnement de base ? Moi il me semble que là-dessus le raisonnement de base c'est toujours d'être sur cette logique de considérer que l'aliment c'est quand même la première nécessité de l'homme que globalement on a des perspectives de déficit alimentaire au niveau global et donc allouer des terres à autre chose que l'alimentation humaine il y a une part des résines un élément du gaspillage c'est aussi certainement que l'aliment n'est pas payé à sa juste valeur et après la question du coût par rapport au pétrole me semble-t-il ne se posera plus tant qu'on en fait une marchandise comme une autre elle rentre dans ce cycle de la compétitivité du moins-disant et des usages sans compter qu'en termes d'énergie alternative on a quand même des tas d'autres solutions que les biocarburants objectivement on est d'abord sur une sur une construction d'affaires avant d'être sur une construction de durabilité et de sens mais personnelle ça dépend dans lequel agrocarburant on parle aussi c'est un terme générique mais Jean-Paul a bien répondu mais dans le cadre de notre projet il est vrai que certains partenaires ont identifié parmi leur liste d'innovation effectivement l'utilisation la transformation de la biomasse et des déchets organiques en combustible en combustible alors ensuite c'est pas forcément pour faire rouler les voitures pour alimenter les réseaux de chaleur etc donc vous connaissez cela c'est les déchets oui à partir des déchets organiques mais il y a une partie alimentaire dedans aussi donc ça fait partie dans certains territoires des options mises en avant exactement moi je sais que pour Sciences Po j'avais fait un dossier sur les biocarburants et je m'étais recrouvé avec effectivement je crois que le premier enjeu du débat c'est de définitivement pâcher des biocarburants de première génération vers du 2 voire 3 parce que si vous faites des biocarburants à partir des algues de Bretagne ou si vous faites des biocarburants à partir du blé panifiable par exemple à partir du blé panifiable pour moi c'est un non-sens absolu parce que on se recrouve à manquer d'aliments à certains endroits sur la planète et puis nous on va s'en servir pour remplacer le diesel c'est pas forcément intéressant par contre des algues qui n'ont pas d'autres ulages que d'embêter les touristes si on peut en faire une plus-value ailleurs et ça mérite réflexion à mon avis on peut pas être catégorique avec ce que je pense pas enfin ça dépend par quel angle on prend la question mais pour prendre le cas de la Tunisie on a aussi une prise de conscience de ce gaspillage c'est à dire qu'il y a des études qui commencent à sortir sur puisque le Tunisien est un des plus gros consommateurs de pain au monde dans les chiffres pas nécessairement dans les faits mais du fait de différentes situations mais on a des recherches des articles qui commencent à sortir sur ce gaspillage et de dire ça n'est pas acceptable étant importateur de céréales qu'on est à l'autre bout de la chaîne du gaspillage de pain quelle que soit la forme que prend ce gaspillage donc ce qui montre bien aussi que les situations évoluent partout et c'est justement ces situations qu'il faut qu'on arrive à accompagner et appuyer les décideurs politiques les acteurs des territoires les acteurs économiques à trouver de nouvelles options ou à changer de comportement ou changer de politique quand c'est les politiques qui sont à l'origine de ces dérives et c'est tout à fait intéressant ce qui montre aussi toute la complexité de cette question du gaspillage mais qui à chaque fois renvoie à des éléments très structurants de nos sociétés de la vie de la vie qui est le caspillage les acteurs ont un peu de la vie de la vie de la vie qui est faite de la vie Sous-titrage FR ?